... Pendant deux jours, la salle des fêtes de la ville rappelle à travers des panneaux réalisés par les palaisiennes Rachel Géglet et Isabelle Zdroui, l'événement inhumain survenu en Vallée de Chevreuse à l'automne 1942. Cette rafle monstrueuse prove de la traque infligée aux Juifs pendant cette sombre période. C'est la première fois que Rachel et Isabelle, et nous on a mis à disposition le matériel qu'on avait, qu'il y a un travail fait sur les rafles locales, après la rafle du Veldiv, c'est-à-dire des rafles qui ont continué. Donc c'est la première fois qu'il y a un travail local qui non seulement a été fait, mais qui par ailleurs est exposé et proposé aux écoles. Donc c'est vraiment très important pour nous. Dans le convoi numéro 44, plus de 1000 personnes, dont 163 enfants, sont internées à Drancy, puis déportées à Auschwitz. Certaines furent regroupées à la gendarmerie de Palaiso le 26 octobre 1942. Un jeune garçon échappe à ce convoi. Rachel apprend qu'il s'en est sorti, c'est le début d'un projet en équipe. Ce projet, c'est Rachel qui a démarré, enfin qui a commencé par, comme elle a dit, par un enfant. On lui avait dit qu'un enfant avait été sauvé. Et bien après, je me suis proposée de l'aider, parce que ça m'intéressait, parce que je voulais faire quelque chose de la mémoire, et quelque chose pour la ville de Palaiso. Si le jeune homme n'a pas suivi les autres dans le convoi, c'est grâce aux faits et gestes d'un résistant. Ses actes courageux n'étaient pas isolés, ce que les deux initiatrices du projet ont tenu à rappeler. Par exemple, le gendarme qui, dans la cour de la gendarmerie, le 26 octobre 1942, a mis la main sur l'épaule du jeune, du jeune tout l'apparent, qui avait 22 ans, en lui disant « casse-toi, tu n'as rien à faire ici », qu'il l'a poussé dehors au moment où le transfert se faisait de la gendarmerie de Palaiso jusqu'à la caserne des Recollets à Versailles. C'est un geste de courage et de résistance, parce qu'il a sans doute eu à en répondre après, devant ses supérieurs et devant la préfecture de Versailles. Et il a assumé, de même que le commissariat de Palaiso, qui en mai 1941 écrit « Les Juifs que j'ai recensés dans ma circonscription, je n'ai rien à leur reprocher, ils n'ont rien fait contre le pays, ils ne sont pas entrés illégalement ». C'est un geste de courage et d'opposition au moment où des milliers de Juifs, des hommes, ont été convoqués, internés et ont été arrêtés pour la seule raison retrouvée sur leur fiche de présence. Ils étaient en surnom dans l'économie nationale. C'est un geste de non-obéissance venant de fonctionnaires, de fonctionnaires de police, que je trouve digne, je dirais, de diffusion et de reconnaissance, parce que c'est peut-être moins rare qu'on ne l'a cru et il faut le mettre en avant. Une seconde exposition, présentée au Mémorial de la Shoah l'été dernier et réalisée par l'Office national des anciens combattants, rappelle les persécutions infligées aux Juifs pendant cette triste période. Des événements historiques qu'il ne faut pas oublier, si honteux qu'ils soient. Si on doit retenir un message, c'est celui vraiment du travail et du devoir de mémoire. Je rappelle de toute leur histoire, de toute l'histoire qui a été lise ici, tout ce qui s'est passé, en plus de s'ils ont une famille ou pas de famille, de toute cette histoire, pour la mémoire. Aujourd'hui, quand des injustices se manifestent, quand des scènes sont inhumaines, on me dit arrête, ça n'est pas Auschwitz. C'est vrai, mais alors est-ce qu'il faut attendre Auschwitz pour réagir ? Ou est-ce qu'on réagit au début ? Est-ce qu'on réagit quand la machine se met en place ? Est-ce qu'on réagit quand l'inhumain se profile ? Et c'est à ce moment-là qu'il faut bloquer. Après, c'est trop tard, la machine est en marche et on ne l'arrête plus. Et on peut toujours regretter, c'est fini. Deux expositions pour rappeler l'importance de ne jamais être un simple spectateur de la vie, mais un citoyen actif. Une ligne de conduite que s'est promise d'appliquer Rachel, le jour où elle était témoin du vélodrome d'hiver.